De retour à Barcelone, Ronaldinho s'est longuement confié dans un entretien accordé au quotidien catalan Mendo Deportivo. L'occasion pour l'ancienne star du Paris Saint-Germain et des Blaugrana de livrer son sentiment sur le niveau de jeu affiché par les culés. Élogieux via vice de Xavi, la légende du football brésilien estime même que le titre n'est pas perdu pour le club barcelonais. Dans la mémoire des culés, Ronaldinho occupera toujours une place particulière. Et pour cause, sous les couleurs catalanes entre 2003 et 2008, El Gaucho n'a cessé de faire lever les foules présentes au Camp Nou, remportant notamment deux titres en Liga et une Ligue des champions en 2006, année où il a également triomphé au Ballon d'Or. Grand artisan du renouveau barcelonais à cette époque, l'ex-international de la Solcao, 97 sélections, 33 buts, se distinguait, week-end après week-end, par ses qualités techniques impressionnantes, sa sympathie débordante, et son énorme charisme. Des buts fantastiques, une puissance déroutante, et des passes d'orfèvre faisant alors de lui une légende vivante en Catalogne. De retour au club, le natif de Porto Alegre, aujourd'hui âgé de 42 ans, en a alors profité pour livrer son sentiment sur le Barça actuel. Désormais dirigé par Xavier Hernandez, grand ami et ancien coéquipier de Rony, le FC Barcelone poursuit son renouveau après un début de saison totalement manqué. Toujours optimiste, Ronaldinho a d'ailleurs assuré, qu'un retour des Catalans sur le leader madrilène était toujours possible, et ce, malgré les quinze points, qui séparent actuellement les deux rivaux, le Barça dispo de deux matchs en retard. « Je l'espère, et en tant qu'amateur, j'ai hâte, que les choses se passent bien, et je pense qu'un retour est possible », a tout d'abord déclaré l'ancien joueur de Lac-Milan, dans des propos relayés par Mendo de Portivo. Une ambition folle, que l'intéressé a pourtant déjà réalisé avec le Barça. Lors de sa première année au club, Ronaldinho et les siens avaient en effet dépassé ce même Real Madrid sur le fil pour finalement triompher en fin de saison. Heureux de revenir à Barcelone, où il concède renouer avec de merveilleux souvenirs, l'ancien milieu offensif s'est, par ailleurs exprimé sur le niveau de jeu retrouvé du Barça, invaincu lors de ses 14 derniers matchs. Et pour lui, Xavi en est le principal responsable. J'ai bien regardé le Barça avec Xavi, qui est revenu, et nous a apporté de l'excitation. En tant qu'ami et ex-partenaire qu'il est, cela excite les gens et moi aussi. Donc, aujourd'hui, je veux regarder à nouveau le Barça. Lui, quand il jouait, avait déjà une vision du jeu, en tant qu'entraîneur. Il a guidé le jeu, et je le vois très bien, car cela nous donne envie de revoir les matchs du Barça. Comme je l'ai dit, nous sommes ravis que le Barça joue à nouveau bien, et je pense que tout est possible pour cette fin de saison. Confiant dans les capacités de son ancien club à réaliser une historique remontada, Ronnie a cependant rejeté l'idée d'intégrer un jour le staff barcelonais ou même d'endosser, un jour, le rôle d'entraîneur. Je ne l'ai jamais imaginé, parce que je ne pense pas avoir la patience, rire. Je suis très content de ce que je fais, des écoles pour enfants. Le football m'a beaucoup donné, et j'essaie d'aider, pour que les jeunes, les enfants, puissent aussi réaliser leurs rêves, a ainsi reconnu le Brésilien avant de conclure sur un souvenir de taille, son premier but inscrit sous les couleurs barcelonaises. A cette époque, les sismographes de Barcelone avaient même détecté que, lorsqu'il a marqué, le fruit de la célébration avait entraîné un petit tremblement de terre autour de l'enceinte. Pour la plus grande fierté de l'intéressé. Ce but est impossible à oublier, c'est une blague que je fais toujours avec mes amis, mais je leur dis que j'ai causé un tremblement de terre, rire.